Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Pourquoi Padré ? Cette semaine, nous avons une question d'Adrien qui a 14 ans. Bonjour père, mes parents m'obligent à aller à la messe le dimanche, mais honnêtement je trouve que c'est long. A la rigueur, je préfère aller à la messe de l'aumônerie, où c'est plus sympa, plus détendu, et où il y a mes amis. Mais à la paroisse, c'est vraiment ennuyeux, et il n'y a que des vieux, pardon, des personnes âgées, c'est pas fait pour mon âge. Cher Adrien, je comprends qu'il y a comme une lassitude à l'idée d'aller à la messe, et je crois que vous n'êtes pas le seul à 14 ans à avoir du mal à aller à la messe. Qui, à 14 ans, se réjouit d'aller à la messe dominicale, avec Madame Michu à l'harmonium, avec des personnes du 3ème âge partout sur les bancs ? Sans aucun doute, c'est un peu rebutant. Mais il y a quelque chose qui se vit là, et qui est essentiel. Alors, c'est difficile de réussir à le percevoir, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'à 14 ans, on est justement dans le nœud, dans le moment de la vie, où on va pouvoir commencer à prendre des décisions pour soi. Quand on est enfant, on fait ce qu'on nous demande, quand on est adulte, on sait ce qu'on doit faire, et quand on est dans l'adolescence, on s'interroge sur les grands choix. Et donc, c'est le moment où vous allez pouvoir bâtir des décisions qui vous sont propres. Donc, c'est vrai, il y a des choses pénibles dans la messe, parce qu'on s'ennuie, parce qu'il n'y a que des vieux, etc. Je veux bien entendre ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'y vit. Vous n'êtes plus un gamin, Adrien. Vous n'avez plus 8 ans. Et donc, ok, c'est peut-être ennuyeux, mais je crois qu'il y a un âge où on peut passer du divertissement à quelque chose de plus intérieur. Il y a un âge où on peut développer son intelligence et sa foi en ayant une réflexion propre. Et du coup, c'est toujours le danger de toujours se cacher derrière les messes d'aumônerie, les messes avec les copains, qui sont en effet des moments réjouissants, festifs, facilement sympathiques. Mais le risque, c'est de ne vivre la foi qu'au travers des autres, comme quand on est enfant, on vit sa foi au travers de ses parents. Et donc, c'est important de passer par un âge un petit peu aride, une traversée du désert, où on va creuser au fond de soi, intellectuellement et spirituellement, le choix qu'on veut faire de Dieu ou pas. Ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas besoin de l'obligation parentale, mais que vous arriviez, à l'intérieur de vous, à comprendre ce à quoi votre cœur vous appelle. Je crois que Dieu parle à notre cœur. Je crois qu'il est bon d'aller à la messe parce que Dieu est là et nous y attend. Et je crois que si on écoute, si on est intelligemment à l'écoute de son cœur, on peut découvrir le sens d'y aller. Je ne vais pas vous faire un grand cours sur la théologie de l'Eucharistie maintenant. Ce que je vous encourage à faire, c'est justement d'y réfléchir par vous-même et de poser vos questions sur des points précis de la messe, d'essayer de comprendre avec acharnement qu'est-ce qui se passe là, pourquoi ils y vont, pourquoi les prêtres célèbrent la messe tous les jours. Alors cher Adrien, j'ai bien conscience que je ne réponds pas totalement à votre question, mais j'espère que ces quelques pistes pourront vous aider à progresser. Et donc merci pour cette question qui nous a permis de parler de la messe. Et vous tous, vous pouvez aussi poser vos questions sur le mail pourquoipadré.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. A bientôt sur KTO et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada